bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un outil sur le mr fpga qui s'appelle le super attract mode qui va vous permettre de faire plein de choses sympa avec votre mr fpga allez c'est parti donc l'outil que je vous propose c'est le super attract mode donc le sam donc cet outil permet en fait d'afficher vos jeux comme une démonstration quand votre mr fpga sera inactif donc il ya un site avec tous les liens pour récupérer l'outil et l'installer sur votre mr fpga c'est extrêmement facile et donc là je vous montre comment ça se passe à l'écran donc là j'ai exécuté le script mr underscore sam hod qui va installer en fait l'outil sur le mr fpga va télécharger tout seul et après il sera opérationnel instantanément et d'isoler aussi pour la qualité de l'image je fais m'inserter donc des fois c'est un peu flou donc là ça va rebooter donc il reboute tout seul le mr fpga là je vous montre dans le menu comment on configure l'outil donc là on voit toutes les options démarrer maintenant choisir son corps ses jeux donc on peut faire une catégorie de corps donc on choisit ceux qui nous intéresse on peut aussi choisir une catégorie donc les types de jeux japonais shoot them up baston etc vraiment ce que vous voulez on peut aussi exclure certains jeux mettre des musiques de fond durant l'affichage des jeux et d'autres options que je vous laisserai regarder si vous l'installez donc nous ce qui nous intéresse c'est de faire la configuration de fichiers init pourquoi parce que dedans en fait on peut définir le temps de démarrage de ce menu donc par défaut c'est deux minutes je crois et après on attend pour la bascule entre les jeux et là c'est 180 secondes donc toutes les 180 secondes le jeu changera si vous n'avez pas cliquer sur start quand vous avez vu le jeu s'afficher et voilà c'est tout pour cette configuration c'est très très simple donc après on clique sur mr san on et ça va s'exécuter automatiquement à l'écran ça re télécharge mais pour le coup c'était pas utile les fichiers et là ça va se lancer juste un peu de patience et c'est bon donc là il est redémarré tout de suite le mister san se déclenche là c'est un jeu à la qui va s'afficher donc un jeu sur la sega genesis voilà donc l'intro du jeu commence je sais plus s'il ya la musique ou pas du jeu je crois qu'il ya la musique du jeu en même temps que l'intro alors je vais accélérer la vidéo pour ne pas attendre trois minutes à chaque fois sinon ça va être bon et inintéressant là le jeu on voit bien qu'il s'affiche et là il bascule automatiquement sur un autre jeu de ma liste de jeux disponibles sur le mystère fpja donc là il ya arcanoïd qui s'est lancé en version arcade donc c'est vraiment random quand ça se lance et c'est un jeu qui se joue en tâté donc forcément c'est de travers sur mon écran donc comme on voit il ya aucun souci le jeu se lance bien ça génère pas de ralentissement sur le jeu rien du tout c'est vraiment ultra discrète et hop là on bascule encore sur un autre jeu le temps s'est écoulé et cette fois ci il va me lancer un jeu playstation je crois et c'est une chou donc on avait bien le logo du jeu qui démarre fin de la console et il ya tout comme comme si vous l'aviez fait manuellement mais sauf que là c'est lui qui le fait de façon rendre donc on voit l'intro du jeu là j'ai appuyé sur le bouton start de la manette parce que ce jeu là je voulais jouer pour vous faire un exemple donc là c'est possible d'y jouer je fais un start et je peux jouer à ce jeu d'ailleurs t'es une chou très bon jeu sur playstation une si vous avez jamais joué et donc voilà après il suffit juste de faire mister san off donc ça ça va le désactiver de votre mister fpga et vous revenez dans la configuration initiale du système voilà c'est fini donc j'espère que ce petit studio vous plaira voilà et que ça vous donnera envie de le tester donc je vous donne tout dans la description de la vidéo tous les liens et comment faire allez à bientôt amusez vous bien ciao